Même si Macron ne veut pas qu'on est là, pour le maire des travailleurs, et pour Macron ne veut pas qu'on est là. Et puis quand on voit que maintenant on continue, c'est-à-dire que le rouleau compresseur est en marche et ça continue, c'est-à-dire que de toute façon tout ça c'était du flanc et on s'aperçoit que l'hôpital public maintenant, il faut continuer à le défendre. Alors on peut déléguer, on peut déléguer les luttes, mais nous on pense que non. Les luttes de toute façon c'est l'affaire des travailleurs. Si on veut se défendre, de toute façon il n'y a que nous, on ne peut compter que sur nous. Toutes les promesses qui ont été faites depuis 40 ans n'ont jamais été appliquées pratiquement. Ça fait 40 ans que de toute façon on démontre les services publics et ça va continuer. La privatisation des ASH, on va privatiser aussi les cuisines. Bon, ça c'est pas possible. Ce sont les travailleurs qui font tourner la société de toute façon. Et c'est pas à une minorité de gens de s'accaparer des richesses. Et ça il faut le dire, nous comptons que sur nos luttes. Et de toute façon ce que l'on peut voir actuellement, effectivement, malgré toutes les promesses qui ont été faites, c'est que dans différents secteurs, et pas qu'à l'hôpital, il y a le bricot par exemple, le bricot par exemple, l'article aussi. Où les travailleurs sont confrontés à des directions qui sont quand même très difficiles à manier. Et ces gens-là se battent. On n'a pas le choix. On n'aura que de toute façon que ce qu'on mérite. Si on ne se bat pas, on n'aura rien. Si on ne défend pas nos salaires, nos moyens d'existence, et bien effectivement on en subira les conséquences. Donc nous ne comptons que sur nous-mêmes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.